Bonjour dans ce tutoriel nous allons découvrir ensemble Peertube. Peertube est un service de stockage et de partage de vidéos comparables à youtube. Pour découvrir ce service nous allons nous rendre avec notre navigateur sur cette plateforme et pour y accéder vous voyez je vais cliquer ici sur apps-poitiers.beta.education.fr où sont regroupés différents services de mon espace personnel. Ici nous allons cliquer sur application. Dans application nous avons Peertube et nous allons ouvrir en ligne cette application. Alors auparavant il est bon de se créer un compte, vous voyez qu'ici je suis identifié avec un compte. Quand je clique sur les trois petits points et bien je peux paramétrer mon compte, on peut paramétrer plusieurs chaînes et puis vous voyez on paramètre également l'interface, on peut se déconnecter également. Quand on arrive sur Peertube on a accès à différentes vidéos qui sont mises en ligne. Vous voyez qu'elles sont très différentes entre ici un tutoriel de filtrage de mail et puis ici deux vidéos que j'ai déposé. Donc nous allons voir comment mettre en ligne une vidéo. Donc je clique sur ce bouton mettre en ligne et puis nous allons téléverser un fichier. Alors on a le choix soit on fait sélectionner le fichier. Donc là par exemple vous cliquez sur sur vidéo. Voilà et puis vous choisissez par exemple une vidéo. Par exemple, ENT, la médiathèque, on va faire ouvrir. Donc il y a un traitement en cours. Vous voyez c'est assez rapide. On peut rajouter ici des étiquettes. Donc on met l'étiquette ENT, on va faire entrer, médiathèque. Voilà et puis entrer. Donc ici la licence et bien on peut mettre attribution et partage dans les mêmes conditions. peu importe. Ici la langue et bien c'est le français par défaut. Et la catégorie et bien c'est la catégorie éducation. Qui se trouve, qui se trouve, qui se trouve et bien ici. Voilà donc on a la possibilité de décrire sa vidéo. Donc service de stockage de l'ENT. Alors Bénélu. Voilà et puis ensuite au niveau du statut et bien voyez on a la possibilité de mettre le statut public. C'est à dire tout le monde peut voir cette vidéo. Ou sans ça, si vous voulez que ce soit uniquement vos élèves qui voient cette vidéo avec un lien, et bien choisissez non listé. Voilà et vous enverrez un lien privé à vos élèves. Donc je vais faire publier. Vous voyez que la vidéo a été publiée. Donc on a le résumé de la vidéo. Vous voyez. Et puis ici, vous voyez qu'on a des commentaires qui sont possibles de la même façon que sur YouTube. Alors si on veut retenir quelques informations sur Peertube, c'est un espace de stockage et de similaire à YouTube. La seule petite contrainte par rapport à YouTube, c'est qu'on a un espace limité à 5 gigas. Alors que sur YouTube, vous n'êtes pas limité en termes de stockage. L'intérêt aussi sur YouTube, c'est que vous disposez de YouTube Studio, une application en ligne qui vous permet de modifier vos vidéos directement en ligne, en ajoutant du son, en pouvant la possibilité de flouter par exemple des visages ou certaines scènes. Ce qui vous évite d'avoir à le faire sur votre ordinateur avec un logiciel dédié. Mais l'inconvénient de YouTube, c'est évidemment les sollicitations publicitaires, commerciales et autres distractions qui peuvent gêner le visionnement et la concentration de vos élèves. Donc pour cela Peertube peut peut héberger toutes sortes de médias en termes de son et de vidéos et surtout plusieurs formats comme sur YouTube. Vous pouvez aussi bien mettre du MP3 que du MP4 ou du MKV. Il vous faut également une troisième condition, c'est l'envie de partager, de diffuser vos créations et vos réalisations. Et en termes de pistes pédagogiques et bien vous pouvez créer des petites capsules vidéo pour aider vos élèves dans différents domaines aussi bien dans le domaine de l'enseignement que dans d'autres domaines particuliers comme par exemple prendre en l'ENT, l'ENT de votre école par exemple, également leur apprendre par exemple à se servir d'un logiciel etc. A bientôt pour un autre tuto.